Alors qu'en est-il exactement ? Laurent Boredon, vous êtes journaliste au Monde, en charge des questions de sécurité de la police et des services de renseignement. Vous êtes l'auteur d'un livre sur Manuel Valls à l'intérieur. Vous avez pris la défense de cette loi qui a été votée mardi dernier par le Sénat. Et Philippe Egrin, vous êtes informaticien, chercheur, cofondateur de la quadrature du net, un collectif qui défend la liberté dans l'espace. Numérique, numérique. Alors est-il vrai qu'on n'avait rien vu de pareil depuis la guerre d'Algérie, que ce serait le patriote acte à la française et que l'État, en fait, aurait décidé de nous espionner, nous les citoyens ? Je crois que les gens qui affirment que ce serait que les critiques auraient cru que c'était le patriote acte à la française caricaturent les critiques. C'est pratique de choisir les arguments des gens qui vous critiquent en prenant les plus sommaires. En réalité, pour comprendre ce qui se passe là, il faut avant tout se référer à un contexte qui est le fait que depuis plus de six mois, ce sont les gouvernements de la planète et les grandes entreprises du logiciel de l'intermédiation et de la distribution de contenus qui sont sur la sellette, qui ont des comptes à rendre aux citoyens sur la surveillance généralisée qui a été exercée. Et ce ne sont pas seulement le gouvernement américain et les entreprises américaines, car les États européens, non seulement ont failli à défendre leurs citoyens contre des atteintes graves à leurs droits fondamentaux, à la vie privée, à l'intégrité de leurs données, mais en plus, il apparaît de plus en plus qu'elles y ont consenti. Elles n'ont pas fait la même chose. Ça serait une caricature de dire qu'ils ont fait le même genre de surveillance. Mais ils y ont consenti. Et lorsqu'il s'est agi, par exemple, d'accorder l'asile à Edward Snowden sur le territoire bien arctique, quand même, de la Constitution qui dit que toute personne persécutée en raison de son action pour la liberté a asile sur le territoire de la République, s'il y a bien une personne au monde qui a fait action en faveur des libertés et qui est persécutée pour cette raison, c'est Edward Snowden. Et quand il s'en est agi, non seulement on ne l'a pas essayé de lui accorder protection, mais sur un simple coup de téléphone des autorités américaines, plusieurs pays européens, dont le nôtre, se sont transformés en auxiliaires de police pour interdire le survol de notre territoire au président bolivien, sur la foi d'une rumeur comme quoi peut-être Edward Snowden était dans son avion. Donc ce contexte, il explique qu'évidemment, il y a une attention particulière et une méfiance particulière à l'égard des politiques que les États européens, et la France en particulier, mettent en place en termes de surveillance de l'Internet, des communications numériques. Alors après, il y a la question de qu'est-ce que précisément il y a dans cette loi. Vous m'avez dit de ne pas tout dire du premier coup. — Ne dites pas tout du premier coup. — Je vais vous demander à vous, Laurent Morédon, vous, vous l'avez soutenu, cette loi, donc il n'y a pas tout ce qu'on croit qu'il y a dedans. — Moi, je ne sais pas si je l'ai soutenu, mais en tout cas, je pense qu'elle ne mérite pas effectivement un tel débat, parce que j'ai peur d'être en fait, je vais peut-être vous décevoir, mais un peu d'accord avec M. Égrin sur tout son propos liminaire. Et je pense que justement, c'est le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un débat nécessaire à avoir sur le contrôle des services de renseignement, sur le contrôle de la surveillance dont on fait l'objet de la part de ces services. Sur le rapport entre les grands opérateurs de téléphonie, de l'Internet, sur les réseaux sociaux, et le rapport entre ces entreprises et les États, sur l'utilisation que ces entreprises font de nos données personnelles à des fins mercantiles. Et je crains que là, le débat soit totalement parasité par un article de loi qui, il faut le rappeler, n'est même pas une création du gouvernement, puisque c'est un amendement parlementaire du sénateur Jean-Pierre Seur, président de la Commission des lois du Sénat, qui n'est pas exactement, je pense, le pire ennemi des libertés publiques en France, et qui a conçu cet amendement précisément pour protéger davantage nos droits. Après, il a pu se tromper. — Attendez, je vous interromps, parce que c'est quand même étonnant que quelqu'un qui a fait un amendement qui est là pour protéger nos droits, tout à coup, il y a la moitié des gens du net, que ce soit les entreprises ou les internautes, et la moitié de l'Assemblée nationale qui l'accusent de vouloir nous espionner. Ça veut dire que quelque chose s'est mal passé quelque part. — Alors déjà, il n'y a pas la moitié de l'Assemblée nationale, puisque au Sénat et à l'Assemblée, il y a eu effectivement un débat qui était d'ailleurs intéressant, qui a été très peu suivi malheureusement, mais qui était intéressant, mais qui... Il y avait quand même un relatif consensus. Ce qui est regrettable, c'est qu'à l'Assemblée, un député UMP, Lionel Tardy, a déposé un certain nombre d'amendements qui, je pense, auraient été utiles pour clarifier la loi, mais pour des raisons essentiellement d'urgence, parce que le gouvernement, malheureusement... — Je vous arrête, parce qu'on va pas... — Oui. Là, on nous dit, dans les journaux télévisés, sérieux, qui passent à 20 heures, je veux dire pas dans des émissions de fin de soirée, dans des... Des journaux à 20 heures, ils nous disent qu'à partir de maintenant, du fait de cet amendement qui n'a l'air de rien, qui n'est pas grave et sur lequel tout le monde était d'accord, n'importe quel inspecteur des impôts pourra venir voir ce qui se passe sur nos comptes. — Ça, déjà, c'est faux. C'est complètement faux. — Dites-moi ça. — Dites-moi ça. — Donc ça trouve que les journaux de 20 heures, c'est bien fait une conclusion tout à fait surestimée. — C'est sincèrement totalement faux. — Soyons précis. D'abord, par exemple, il y a des choses qui viennent d'éditer qui sont radicalement fausses. L'article 13, au départ de la loi, il était dans la loi dès le départ. Il a été profondément changé par des amendements, mais il était là dès le départ. Et certaines de ses dispositions les plus critiquées étaient présentes dès le départ, notamment la notion d'accès en temps réel aux informations et aux documents, avec une non-définition dans la loi de ce que « document » veut dire. — Tenez pas autour du pot. Ils peuvent ou ils peuvent pas ? — Maintenant, je vais vous dire quelque chose de plus important. C'est que moi, quand je suis pas occupé à défendre les libertés numériques ou à construire des outils numériques, j'écris de la littérature. Il y a une chose, au moins, qu'on apprend quand on écrit de la littérature, c'est qu'on peut prendre deux textes. On prend des morceaux de chacun des textes. On met un petit peu de trucs à sa sauce. Et on fabrique une création complètement différente, nouvelle, et dont l'impact est complètement différent. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette loi. On a pris des morceaux d'une loi de 1991, qui est une loi sur les écoutes téléphoniques, dont je vous rappelle qu'à cette époque-là, le web n'existait pas. Le projet pour le web de Tim Berners-Lee, c'est le 7 juillet 1991, qu'il est publié. Donc on prend une loi comme ça, qui avait une finalité très vaste, qui incluait la lutte contre la criminalité organisée et tout ça, mais qui avait des modalités d'action très restreintes. Et on prend une loi sur le terrorisme, contre le terrorisme de 2006, qui est une loi d'exception provisoire, adoptée pour deux ans, renouvelée deux fois depuis, qui était valable jusqu'en 2015. Donc il n'y avait pas d'urgence de la renouveler encore une fois. Et dans cette loi-là, alors là, il y avait, du point de vue des personnes concernées par les demandes et de la nature des informations, une extension. On met les deux ensemble et on rajoute les nouvelles formes de localisation, les informations et les documents. — Ça fait 15 minutes qu'on en parle. Vous m'avez toujours pas répondu. — Nous sommes dans la règle. — Ils peuvent ou ils peuvent pas ? — Non, le problème... — Attendez, attendez, attendez. — Je voudrais juste qu'on arrive à cette réponse. Parce que là, vous m'inquiétez à mort, à force de pas me répondre. — Si la personnalité qualifiée, désignée par le comité national de contrôle des informations de perception de sécurité, mise auprès du Premier ministre, mais désignée par ce comité, auquel appartiennent les deux principaux membres, c'est M. Yest, que vous avez vu là, et M. Urvoas, qui a été le principal rapporteur pour avis, qui a été également le principal propagandiste pour cette loi. Donc c'est des gens... Imaginez, on a une situation où vous avez deux parlementaires qui sont membres d'une autorité administrative qui appartient au pouvoir exécutif, qui adoptent, qui jouent un rôle clé dans l'adoption... — C'est une autorité administrative indépendante. Vous ne pouvez pas dire que la CNCS est une autorité qui dépend des exécutifs. — Non, mais c'est M. Urvoas lui-même qui a dit qu'elle appartenait... — Non, ça s'appelle une autorité... — Je pense que Mme confirmera que c'est un concept français. — M. Urvoas a dit lui-même sur son blog... — C'est une autorité administrative indépendante. — Peu importe M. Urvoas a dit qu'elle appartenait au pouvoir exécutif sur son blog « Vérifié ». Donc il fait partie d'une autorité administrative. Et ils sont les principaux artisans d'une loi qui confie des nouveaux pouvoirs sur un domaine élargi à cette autorité administrative en disant « Mais vous en faites pas, c'est protecteur ». — Mais en réalité, qu'est-ce qui peut se passer si cette autorité et la personne qualifiée qu'elle a désignée abusent de leur pouvoir ? — Eh bien on va pouvoir émettre une recommandation au Premier ministre de mettre fin à cet abus, recommandation couverte par le secret défense. Donc le coup de l'ignorer est absolument nul. Donc ce ne sont pas des paranoïaques. Nous venons de signer une lettre ouverte avec « Reporters sans frontières », la Fédération internationale des droits de l'homme... — Qui a rédigé la lettre ? Qui a rédigé... Excusez-moi, quel est le think tank qui a rédigé la lettre ? — Pourquoi pas aller... — Renaissance numérique ? — Mais non, c'est pas vrai ! — Mais non, mais on va poser la question... — Mais non, mais on va poser la question à Marie-Marie de Pourriette. — Non, non, mais excusez-moi. — Il y avait un aspect dans votre pratique qui était profondément révoltant, c'était que vous ayez embrayé... Il n'y a pas un socialiste pour défendre une loi qu'ils ont votée unanimement, qu'ils se font représenter par des journalistes. Donc on prend le... — On ne prend pas ici, mais dans les autres plateaux. Regardez. Moi, je devais venir au plateau de Canal+, ce soir, pour apporter la contradiction à M. Montebourg là-dessus. Bon, on m'a dit que finalement, le ministre préfère ne pas parler de ce sujet. Mais si vous voulez, c'est vraiment dommage qu'il y ait une loi qui n'existe... — Mais à force qu'on en parle, ils vont venir en parler. Alors Anne-Marie de Pourriette... — Bon, bon. Alors en fait, quels sont les motifs pour lesquels on peut faire le recueil des données numériques prévues ? Exactement les mêmes que ceux pour lesquels on peut faire des écoutes téléphoniques dans la loi de 91, puisque ça renvoie à l'article de la loi de 91. Il est vrai que ces motifs sont, à mes yeux, un peu flous. Sécurité nationale, protection du potentiel scientifique de la France, etc. — Fraude fiscale. — C'est dit... Non, c'est pas dit comme ça, non. Mais parmi les ministères qui peuvent demander, il y a celui de l'économie et des finances, du budget. C'est évident. Bon. Alors bien sûr, il y a les motifs... Quand j'énonce à mes étudiants dans l'amphi les motifs possibles des écoutes téléphoniques, « Je vois les têtes qui se lèvent. C'est flou ». C'est-à-dire qu'on se dit avec ça... Bon. C'est flou depuis toujours. Bon. Et or, il s'agit donc d'intercepter maintenant des conversations... Alors effectivement, le mot « document » est indiqué. « Document et information ». C'est un peu flou. On ne sait pas si c'est le contenu ou si ce sont simplement... — Mais malheureusement, il y a une fin quand même à cette phrase, parce que c'est les opposants à cet article de loi qui citent effectivement toujours ce goût de phrase. Mais ils oublient étrangement la fin qui définit ces éléments et qui définit uniquement... Si, qui définit tout. Et qui définit uniquement... Et qui définit ça comme uniquement des données de connexion, c'est-à-dire des éléments... — Oui, c'est dit « données de connexion » à la fin de l'article. — Les données de connexion, c'est pour savoir où on est, à quel moment. C'est pas le contenu de votre mail. Ce n'est pas le contenu de votre... Voilà. — Alors ceci étant, c'est vrai que tout ça ne m'a jamais inspiré une totale confiance. De la même façon que, bien sûr, il y a un recours possible à la commission des interceptions, etc. Mais d'abord, il faut savoir qu'on est écouté et qu'on est espionné. Donc comment on fait pour le savoir, c'est pas clair. Il faut savoir que la France avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme qui avait cité pour modèle parce qu'elle avait délivré un brevet de conformité au système allemand. Dans le système allemand, quand même, la commission comporte davantage parlementaire d'opposition. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une surveillance politique un petit peu plus accrue sur le système. J'ai toujours trouvé que notre système était un peu en retrait par rapport à l'allemand. Mais il a été jugé bon. La loi de 2008 a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel de 2006. A priori... Alors je crois que les Verts avaient suggéré de saisir le Conseil constitutionnel. Vous savez qu'on peut le saisir en blanc. On peut lui demander... Ben écoutez, voilà. On n'est pas très sûr de la conformité à la Constitution de ce qu'on a fait là. Est-ce que vous pouvez nous dire... Délivrer un brevet de conformité ? Ce serait pas une mauvaise idée. Le Premier ministre lui-même peut saisir le Conseil constitutionnel pour faire vérifier, comme Philippe Seguin l'avait fait pour la loi bioéthique, une saisie en blanc pour vérifier, pour tester. Donc on pourrait le faire de façon à s'assurer et à calmer le jeu. Mais a priori, ce qui m'ennuie beaucoup dans tous ces termes-là, c'est le flou. Bon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout capter dans un texte de loi. Et donc par définition, les mots utilisés sont flous. Et bien entendu, leur interprétation qui sait... Bon. Donc il y a toujours une petite marge de danger. Mais il n'y a pas, à mon avis... Quand je lis ce texte, je ne saute pas plus au plafond que dans celui de 1991. Sur les écoutes téléphoniques. Alors Robert Damien, essayons d'être rapide. Mais sinon on reste peu de temps sur ce sujet. On en a d'autres. Je trouve que les questions qui sont posées et portées par monsieur sont complètement légitimes. C'est-à-dire il y a une nécessité de la vigilance dans ce domaine qui est quasiment l'exercice d'un droit de citoyen. Premier point. Mais deuxième point, et là, c'est sûrement beaucoup plus provocateur. Y a-t-il des menaces spécifiques véhiculées par Internet et qui exigent une surveillance avec de nouveaux outils, de nouvelles armes juridiques ? Ou pour le dire plus radicalement, n'y a-t-il pas des exigences de raison d'État qui doivent permettre la surveillance ? Une surveillance contrôlée, contrôlée et évidemment soumise à l'approbation des autorités légitimes. Mais il me semble quand même qu'il y a une nécessité de défense de la communauté nationale, par exemple, devant des menaces qui passent et qui sont transmises et qui doivent être... Dernier petit point. N'oublions pas que sur notre intimité, nous laissons des traces partout. Notre identité numérique, involontaire, mais elles sont captées par le marché qui nous dessine un profil et détermine évidemment nos façons de vendre. Donc il y a aussi une vigilance à s'exercer sur ce terrain-là. Alain-Jean Slama. Sur le point du droit, il y a un phénomène général qui, pour moi, est une catastrophe de notre époque. La confidentialité et le secret de ces données devraient être la règle générale. Et les interventions liées, en effet, à une raison d'État ou des raisons très spécifiques, des cas particuliers. Nous assistons de plus en plus au détriment du citoyen à un renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que ça sera à moi de prouver qu'on m'a espionné. Ça sera à moi de prouver qu'on m'a causé un préjudice. Vous voyez, le renversement de la charge de la preuve, elle est là. On devrait exiger au contraire de celui qui demande une intervention de cette nature à d'abord et préalablement la justifier. Ce n'est plus le cas. Et dans le raisonnement de M. Suard, j'aperçois cette espèce d'erreur incroyable de raisonnement. Il est d'entière bonne foi et c'est ça qui m'afflige le plus. Vous parlez de Jean-Pierre Sueur. De Jean-Pierre Sueur, pardon, j'ai dit Sueur. Je confondais avec le cardinal. Claude Ajège. Bon, permettez à quelqu'un qui est incompétent mais qui essaye de comprendre d'exposer de façon un peu schématique, mais très simple la situation. Elle est très simple en fait. Peut-être que je simplifie. D'un côté, on a la crainte parfaitement légitime du citoyen d'une inquisition dans sa vie privée, géolocalisation en temps réel, naguère et coups téléphoniques dont cette loi est une sorte de réplique, etc. Et par conséquent, légitime revendication de la privauté de chacun. D'un autre côté, on a une insécurité permanente, des actes de terrorisme et des meurtres qui n'arrêtent pas, des dangers dans la rue elles-mêmes, des groupes dissous qui se reconstituent et qui multiplient leurs incivilités comme ce ne sont pas les meurtres. On a par conséquent une situation dans laquelle la violence règne en maîtresse. Ça signifie quoi ? Ça signifie que, en ce qui me concerne, en ce qui me concerne vous-même, allez-vous perdre le sommeil si l'inquisition qui est liée à cette loi fait qu'on apprend que vous avez rencontré la fille que vous aimez ce soir et que vous avez demain changé de caleçon. Vous vous en fichez complètement. Non, ça n'a aucun intérêt. Autrement dit, un très grand nombre de données personnelles auxquelles a accès cette loi, eh bien il n'y a pas de quoi perdre le sommeil si cette loi y a accès. En revanche, les données qui mettent en danger la sécurité publique, alors là, la loi a une espèce de légitimité. — Mais de la même façon, il pourrait y avoir des gens qui diraient, Claude Agège, qu'au fond, il n'y a eu aucun acte de terrorisme en France depuis de longs mois, voire de nombreuses années, qu'il n'y a pas du tout la violence qui règne dans les rues, comme vous avez l'air de le dire, etc. C'est vrai qu'au fond, on est dans un pays en paix. — Il faut définir ce que c'est ce que j'ai à force de droit. — Mais vous avez un problème avec le terrorisme, c'est qu'en principe, en droit, le principe est celui de proportionnalité. Le problème du terrorisme, c'est que vous ne pouvez pas le mesurer. Vous ne savez pas quand, où, de quelle façon. Donc il y a un problème permanent. Et surtout, ce n'est pas une crise qui se résout passé un certain moment. C'est une permanence. Donc adapter la législation à une menace terroriste, c'est quelque chose de quasiment impossible. — Leonis Imaga. — Ce que ça sent le dire, c'est qu'il faut faire un calcul coût-avantage. C'est-à-dire qu'il faut sacrifier une partie de sa liberté de citoyen... — Ça fait la raison d'État. — Pour garantir une sécurité à nous, à nos enfants, etc. Mais moi, j'étais censée... Et évidemment, on a envie de dire oui, voilà, avec des collectifs, avec des citoyens, avec des penseurs qui surveillent, qui font le travail que vous faites et qui obligent les politiques à être très rigoureux. Mais en même temps, justement, moi, j'ai entendu quand même une pensée qui m'a fait réfléchir là-dessus et qui venait de Jérémy Zimmermann, qui disait... — Autre fondateur de la quadrature du Net. — Et qui disait... — Oui, bon, alors on a l'impression qu'effectivement, si c'est pour la sécurité, si c'est pour lutter contre le terrorisme, on peut bien sacrifier une partie de sa liberté de citoyen au motif que finalement, si quelqu'un sait que j'ai couché avec un tel ou que j'ai changé de caleçon, c'est pas un problème, j'ai rien à cacher. Mais oui, mais il disait, et c'est assez profond, je crois, il disait à ceci près que quand on sait qu'on peut être surveillé, écouté et jugé, noté, offensif, inoffensif, etc., on finit par ne plus s'exprimer de la même manière. Et la défaite de la liberté devient interne. Et je crois que ça, à long terme, c'est une grande menace. — Bravo. — Je crois qu'il l'a dit sur ce plateau, d'ailleurs. — Oui, mais moi, j'ai regardé l'émission. — Non, moi, j'aimerais dire que l'homme change. Et dans 20 ans, avec la nouvelle technologie et tout ça, on sera dans un monde où tout savoir, de tout le monde, de tout le temps, on avance vers ça. On va pas reculer, on va cacher des choses. Aujourd'hui, ben, on va... De plus en plus, on sait les choses automatiquement. Il y a de plus en plus de caméras dans la rue. Bon, il y en aura encore plus, peut-être dans ma chambre demain matin, tout ça. Il va falloir s'habituer à ce nouvel homme qui va apparaître dans 20-30 ans et qui va avoir peut-être une autre déontologie, une autre façon de voir le monde. Mais bien, le mal va pas changer. — Dernier mot, très court. — J'ai peu de choses à dire, à ajouter à ce qu'a dit Léonie. Mais je voudrais quand même dire une chose. C'est qu'aux États-Unis, le scandale qu'a révélé Snowden, il vient d'une loi qui n'est pas le Patriot Act. Il vient d'une loi qui s'appelle le FISA Amendment Act de 2008. Cette loi lisait là parce qu'à l'égard des citoyens américains, elle instituait des soi-disant garanties qui étaient considérablement supérieures à celles qu'on a là. Notamment, il fallait l'autorisation d'un tribunal, certes secret, mais d'un tribunal judiciaire. Or, on a pu constater que malgré ces protections, il y avait eu des abus à l'égard des citoyens américains qui étaient immenses. Et donc ce n'est pas une paranoïa qui amène à ça. Et un dernier point, ça fait aujourd'hui 6 ans que nous menons compagne sans aucun arrêt pour des politiques et des pratiques d'usage qui redonnent aux citoyens le contrôle sur leurs données personnelles par la décentralisation des données, que nous nous occupons de lutter contre la centralisation des données. Il est donc absolument révoltant qu'on ose dire, par exemple, que la lettre que nous venons de publier, que n'a même pas signée Renaissance numérique, vous ne parlez pas de la même, a été rédigée par eux, étant donné que j'ai participé à sa rédaction et je le sais. Et d'autre part, je voudrais dire à quel point il y a une méfiance là-dessus. Il y a en ce moment dans le Parlement des rumeurs qui courent, dont j'espère qu'elles ne sont qu'elles sont des rumeurs, comme quoi la loi pourrait être promulguée dès demain. Ce qui est une faille dans notre dispositif constitutionnel actuel, qui permet, en fait, le président a 15 jours dans l'article de la conflit pour promulguer la loi, mais il n'y a pas de limite inférieure à cette durée, apparemment, me dit-on. Je demande qu'elle... Et ça empêcherait la saisine constitutionnelle. Je ne veux pas y croire. Ne faisons pas de paranoïa. Je ne veux pas y croire. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que... On va s'arrêter là parce que...